Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et voilà, j'ai envie de te dire, passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir millionnaire en partant de rien ? Donc en fait, pour pouvoir répondre à cette question, j'ai décidé de prendre 4 exemples de personnes que je pense que tu connais normalement et qui ont réussi dans des domaines différents en partant de rien. On a l'exemple de, je pense que tu connais très bien, qui est de Warren Buffett, d'accord ? Donc lui, il n'est même pas millionnaire, il est milliardaire. Mais voilà, mais il faut savoir qu'il a commencé de zéro. J'ai lu sa biographie « L'effet boule de neige ». Si jamais tu ne l'as pas lu, je te mettrai un lien pour que tu puisses le commander si jamais tu en as envie. Donc c'est super important de lire des biographies parce qu'en fait, ça t'apprend énormément de choses. Ça te fait rentrer en fait dans le mindset de la personne et c'est pour ça que j'aime bien les biographies. Donc en fait, il faut savoir que Warren Buffett a commencé de zéro. Il s'est formé auprès des plus grands. Donc c'est toujours, tu vois, c'est toujours la même histoire. C'est pour ça que c'est important de lire parce qu'en fait, tu t'aperçois que c'est toujours les mêmes étapes, toujours. Des plus grands, des mentors sur l'investissement en bourse. Donc il a suivi en fait exactement les conseils de son mentor et au fur et à mesure, il a adapté avec sa technique. Mais vraiment à la base, la technique, la stratégie qu'il utilise, c'est vraiment la stratégie qui était utilisée par son mentor. C'est Brahms, Benjamin, Benjamin Brahms, un truc comme ça d'accord ? Si jamais tu t'en rappelles, tu as lu le livre, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire, son prénom. Du coup, il a commencé à mettre en application ça et il a demandé à ses amis, à des amis qu'il avait autour de lui, de lui confier en fait son argent pour pouvoir commencer à trader pour eux. Donc il a commencé vraiment petit, alors je ne sais plus c'était combien qu'il avait au début. Je ne sais plus exactement la somme qu'il avait, ça fait un moment que j'ai lu le livre. Donc les gens lui ont prêté de l'argent et il a commencé à trader. Et à partir de cette année-là, il a fait 8% minimum tous les ans. 8%, 8%, 8%. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a profité des effets, des intérêts composés. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. En fait, à chaque fois que tu fais 8% par exemple sur 100 000 euros, après du coup, ça te fait 108 000 euros. Et après les 108 000 euros, si tu fais 8% l'année d'après, ça te fait 8% sur 108 000 euros. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc avec cette stratégie en fait des intérêts composés, ça te permet de multiplier ton cash de manière vraiment magnifique. Et par contre, le seul défaut, c'est que, enfin le défaut, je ne sais pas si c'est un défaut, mais c'est qu'en fait, ça se multiplie vraiment, ça prend vraiment de, comment dire, une ascension enlevée quand tu arrives vers la fin, je ne sais pas, au bout de 10 ans, 20 ans. C'est pour ça que d'ailleurs, Warren Buffett, pendant un moment, il était millionnaire et puis d'un coup, il a explosé. Tu vois, je crois qu'il a été milliardaire à 60 ou 50, je ne sais plus, mais c'est un truc comme ça, entre 50 et 60, il a commencé à être milliardaire. Si jamais tu connais son âge exact où il a été milliardaire, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Mais tout ça pour te dire qu'il a commencé super jeune avec des intérêts composés et après, il a été milliardaire vraiment, vraiment très tard. Donc, c'est une stratégie qui est super, mais par contre, ça prend du temps. Donc oui, on peut devenir millionnaire en partant de rien, par exemple, avec cette stratégie-là d'intérêts composés et d'investir en fait comme ça tous les ans et de prendre 8% en moyenne tous les ans. Donc ça, c'est l'une des façons de pouvoir devenir millionnaire en partant de rien. Deuxième façon de devenir millionnaire, c'est la stratégie qu'a utilisée Arnold Schwarzenegger. Alors, il faut que tu saches que Arnold Schwarzenegger, parce que tout de suite, tu vas penser au film qu'il a fait, etc. Non, il faut savoir que Arnold Schwarzenegger, il était millionnaire avant même, millionnaire immobilier, avant même d'être connu en tant qu'acteur. D'accord ? Parce que lui, en fait, l'idée qu'il avait, il ne voulait pas en fait prendre n'importe quel rôle, tu vois. Il voulait vraiment prendre le rôle qu'il avait en vie. Donc, il ne voulait pas dépendre en fait du cinéma pour pouvoir vivre. Parce que sinon, il savait qu'il allait devoir prendre n'importe quel rôle qui passait, même si ça ne lui plaisait pas, parce qu'il en aurait besoin tout simplement pour pouvoir en manger. Donc ça, il en parle dans sa biographie. Le nom de son livre, c'est Total Recall. Donc, je te mettrai le lien aussi dans la description si jamais tu ne l'as pas lu. Il faut vraiment que tu le lises, c'est obligatoire, mec. La biographie d'Arnold, c'est une tuerie. Même si c'est balèze, franchement, tu le finis super vite. Donc du coup, lui, comment il a fait ? Ben, c'est la même chose, mec. Il s'est entouré d'une femme qui était très forte en immobilier, qui avait une grosse espaceuse en immobilier. Et donc du coup, il s'est entouré d'elle, elle lui a donné des conseils, elle l'a mentoré et lui, après, elle a commencé à investir en immobilier jusqu'à devenir millionnaire en immobilier. Pour toi, ça revient à quoi ? Ben, toi, pour toi, ça veut dire qu'il faut que tu prennes des formations, tu vois, des formations en ligne. Parce que beaucoup de gens me disent, ouais, des formations en ligne, ouais, Arnaque, ça vend du vent ou je ne sais pas quoi. Ben, si jamais tu as un mentor qui est expert en immobilier, qui peut donner des conseils, n'achète pas de formation en ligne, tu vois. Mais en tout cas, si jamais tu veux te former et avoir la connaissance des gens qui ont réussi à devenir millionnaire en immobilier, ben, si jamais tu peux l'acheter, ben, achète-la. Donc, ça, première étape, c'est que tu puisses investir en toi, trouver ou un mentor en immobilier ou acheter des formations en ligne en immobilier. Donc, un mentor, je veux dire, en ligne, on va dire. Ou sinon, tu achètes un livre, tu vois. Mais je pense que c'est quand même moins la formation en ligne, je pense que c'est quand même le mieux. Et après, tu vas commencer à investir en partant de rien et tu vas avoir toutes tes stratégies pour pouvoir devenir millionnaire en partant de rien grâce à l'immobilier. Troisième façon de pouvoir devenir millionnaire en partant de rien, c'est, on va dire, le social média. Je pense notamment à Mark Zuckerberg. Alors, je ne sais pas si jamais tu as vu son film où ça relate un petit peu comment ça s'est passé. Donc, on voit bien qu'au début, il n'était pas super chaud, il n'était pas le Marc qu'il est aujourd'hui. Tu vois, il était un peu timide, réservé. Il avait même peur d'ouvrir un compte professionnel à la banque. C'était son associé qui a dû le tirer pour pouvoir y aller. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que Marc, pareil, il est parti de rien. Donc là, la progression, elle est quand même différente. C'est-à-dire que c'est un peu un génie quand même. C'est un peu un génie qui est passionné par ce qu'il fait. D'accord ? Donc, il a développé en fait un système qui au début, souvent, c'est ce qu'on voit par rapport aux gens qui sont milliardaires. C'est qu'à la base, ils n'ont pas fait les choses pour être milliardaires. Les millionnaires, plutôt, ils ont vraiment eu l'intention d'être millionnaire. Mais on constate quand même que le milliardaire, il n'a pas vraiment pensé, il faut que je devienne milliardaire. Et Marc était passionné par ce qu'il faisait. Il a commencé à développer en fait Facebook. Et au fur et à mesure, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Et maintenant, tu connais l'histoire de Marc. Il est super connu. Voilà. Donc, lui, il est parti de rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à ça ? Aujourd'hui, maintenant, il y a énormément d'opportunités grâce à Internet au niveau des applications. Là, je suis aux États-Unis. C'est impressionnant le nombre de gens qui créent une application. C'est un truc de ouf. Alors que tu vois, à l'époque, ce n'était pas courant. Là, aujourd'hui, je suis dans un Uber. Le gars, il me dit qu'il a fait son application. Après, ça ne veut pas dire que ça a fonctionné. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de pouvoir développer un service grâce à une application. Et voilà, il y a énormément de successifs qu'on connaît comme ça. Notamment, ceux qui ont créé Snapchat, ceux qui ont créé Instagram. Là, ça se fait racheter par Facebook. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a aussi ce biais d'Internet qui est intéressant à développer. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis vraiment sur Internet. Pas parce que c'était plus facile ou parce que je ne sais pas quoi faire comme business. Parce que j'ai aussi un business de soi à domicile. Mais j'ai préféré me concentrer sur tout ce qui est le biais Internet. Parce que moi, j'aime bien être libre géographiquement. J'aime bien pouvoir bouger. Tu vois, là, actuellement, je suis à Atlanta. Et je suis content, tu vois. Donc, si jamais j'avais un business vraiment dur où il fallait que j'y ait des employés et tout, ça aurait été compliqué. Même si après, pour scaler avec un business sur Internet, il va falloir avoir des employés. Mais c'est quand même différent. Quatrième façon de pouvoir devenir millionnaire en partant de rien. Eh bien, j'ai pensé à l'histoire de Steve Jobs. C'est l'histoire de Steve Jobs. C'est vraiment… J'ai kiffé. Je ne sais pas si tu as lu son livre, sa biographie. Je te mettrai le lien juste en dessous. Mais Steve Jobs, mec, c'est juste une tuerie, son histoire. Il est vraiment parti de rien, tu vois. Il avait une très grosse confiance en lui. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'à chaque fois, il s'est fait mentorer. Sur chaque grosse étape de sa vie, il s'est fait mentorer. Là, j'ai oublié les noms. Mais voilà, il y a un premier gars qui lui a fait confiance et qui a investi et qui l'a accompagné, qui est resté même sur… qui est resté très très longtemps dans l'entreprise, qui était au conseil d'administration. Et chaque étape, en fait, il s'est fait mentorer. Et ce qu'on peut constater là, que lui, la stratégie qu'il a utilisée, c'est tout simplement avoir un produit, donc un produit physique et de pouvoir le vendre. Donc là, très important, tu vois, Mac, ils ont vraiment mis l'accent sur vendre des trucs très chers. Ils ont préféré se positionner sur, on va dire, un produit vraiment standing, tu vois. Donc, très important, tu vois, de faire attention à tes marges. Parce que voilà, même si peut-être ils vont vendre moins de PC, mais voilà, comme ils font énormément de marge, eh bien, ils font énormément de bénéfices. Et du coup, ils peuvent continuer à fonctionner, etc. Et en plus, ils gagnent avec… ils ont une belle image, tu vois, par rapport à… Tu vois, ça fait toujours mieux d'avoir un Mac, même si c'est des conneries, qu'aujourd'hui, le PC, peut-être même, ils sont même plus performants. Je vous laisserai débattre les Mac versus PC. Mais voilà, tout ça pour dire que ça fait quand même beaucoup plus stylé d'avoir un Mac que genre d'avoir un ordinateur normal, tu vois. Même si on s'en fout de ça, que c'est la performance qui compte. Mais bon, bref, là, je suis en train de me parpiller. Donc, Steve, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un produit, enfin avec Vosniak, son associé. Donc, c'est Vosniak qui a créé l'Apple. Et lui, il l'a vendu et ils ont été à somme comme ça et ils ont développé en fait ce business-là. Donc, c'est le business classique, d'accord, mais qui fonctionne toujours. C'est d'avoir un produit, le fabriquer, donc coup de fabrication à surveiller, etc., pour faire attention à ta marge. La vendre et après, lui, il a réussi à développer ça de manière mondiale. Mais voilà, ça, c'est un classique aussi. Comment partir de rien ? Il est parti de rien de son garage, d'accord. J'aurais pu dire aussi Bill Gates, d'accord. De toute façon, ça reste en fait les quatre piliers habituels que l'on connaît, si tu remarques bien. Donc, c'est Internet qui est quand même nouveau. Il y a la bourse, d'accord, que Warren a utilisé, qui est vieux depuis longtemps. L'immobilier, pareil, tu vois. Même Arnold, il a commencé à faire ça avant même d'être célèbre et d'avoir son premier rôle qui était Conan. Et le dernier, c'était tout simplement un service, un produit, un produit pour pouvoir devenir millionnaire. Je n'ai pas parlé de la vente de service, mais c'est pareil. C'est encore mieux parce que tu as encore plus de marge, ok. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si jamais tu as une expertise sur ce qui est la santé, les finances, d'accord, donc que ce soit bourse, immobilier ou les relations par exemple ou tes coachs consultants, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir accéder à la masterclass ou la conférence en ligne où j'explique comment gagner 10 000 euros par mois rapidement. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Et tu verras aussi dans la description, il y a d'autres choses que je partage avec toi, des formations faites sur comment créer ton business en ligne. Ce que moi, je fais par exemple mon business en ligne, j'ai un business en ligne qui a généré plus de 2 000 euros par mois. C'est un business en ligne sous le saxophone. Donc, tu as tout dans la description. Donc, d'ici là les gars, on reste déterminé et on lâche à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada